... A tous, bienvenue mesdames, messieurs, trois duos pour la présidentielle d'avril prochain, dont celui-ci du président Talon, candidat à sa propre succession. Sans surprise, le juge du contentieux aura tranché, mais avec, rapporte bien des observateurs, une bonne dose de frustration et de mécontentement dans la masse populaire qui, elle, s'attendait, dit-on, à une vraie compétition. Absence remarquable de supposé poids lourd de l'opposition, ces derniers jours n'êtent pas prêts à accepter de subir une troisième exclusion. Présidentielle d'avril prochain, vers une reproduction des législatives de 2019. Il s'agit là, mesdames et messieurs, du thème en débat ce jour. Des éléments d'analyse avec deux politiques déjà présents sur ce plateau. A ma droite, Edmond Ayné, acteur politique de la Mouvance. Il est le vice-président en charge des relations avec les institutions au niveau du parti, Moëlle Béné. Edmond Ayné, bonjour à vous. Bonjour, monsieur le président de la Mouvance. Et merci de répondre à votre invitation. C'est un plaisir. Le plaisir est partagé. En face de vous, il a nom Kamar Ouassagare. Il est le sérité administratif du parti Les Démocrates. Il a accepté d'enquête des nôtres ce jour-ci. Omar Ouassagare, Kamar. Bonjour. Bonjour, Joël. Merci de répondre aussi à notre invitation. C'est toujours un plaisir. Sachez-le, il est aussi partagé. Que de réaction, mesdames, messieurs, après la publication de la liste dite définitive. Une liste qui n'aura pas été différente de celle provisoire publiée par la Commission électorale nationale autonome. Après cette liste, s'il y a une réaction qui semble revenir de façon lancinante, c'est que le match est plié. Pas de compétition, en tout cas pas une vraie, pour avril prochain. Je me retourne d'abord vers vous, monsieur Edmond Arrindé, à cette allégation que répondez-vous. Comment vous vous sentez quand vous entendez cette Médénoire dire qu'il n'y aura pas de compétition en avril, en tout cas qu'il n'y en a pas, avec une telle liste ? Merci, monsieur le journaliste. C'est vrai, vous avez peint la situation, bon, un peu dans l'introduction en noir. Je ne vais que rapporter ce qu'il se dit. Voilà, ce que la minorité dit. Cette minorité. C'est la minorité. C'est la minorité qui parle et qui est dans son rôle, parce que quand on s'est permis de ne pas vouloir faire des efforts pour s'aligner au regard des lois que nous nous sommes données dans notre pays, on ne peut qu'apprendre des choses à cet épargne. Avant d'évoluer, dites très rapidement, les statistiques actuelles de l'INSAE renseignent en termes de majorité et de minorité fues à ces situations, à quel pourcentage en termes de proportion ? Non, on ne saurait parler de pourcentage envoyé par un institut de statistique. Nous sommes en politique. Ok, donc c'est les propos d'un politique. C'est les partis même, en eux-mêmes, qui doivent savoir où est la majorité aujourd'hui. La preuve en est que le président Patrice Talon, quand il prenait le pouvoir, il a pris le pouvoir au moment où une assemblée presque hétéroclite était en place. S'il a réussi à convaincre ses compatriotes et la majeure partie des élus du peuple se sont mis derrière lui pour que nous puissions changer un peu les dons dans notre pays, réformer sur tous les plans, surtout sur le plan politique, où il y avait toute une pagaille qui avait coup et les politiques s'empêchaient, ne voulaient même pas qu'on voyait dans l'écurie. On a fait des réformes partout aujourd'hui, la grève, on a limité ça. Tout le monde est content aujourd'hui dans le pays parce que les enfants peuvent aller à l'école, dans le public. Il y a beaucoup de réformes qui, quand même, ont impacté la vie de nos concitoyens. Alors, ceux qui disent que la compétition ne sera pas une vraie, vous leur répondez quoi ? La compétition, elle est une vraie et une belle. Et une belle leçon de démocratie que nous donnons à la face du monde. Pourquoi ? Aujourd'hui, au Bénin, nous n'aurons plus de candidatures fantaisistes à des élections présidentielles. Il faut aller recueillir aujourd'hui l'avis des mandants, des élus, par ce parrainage-là. Donc, n'importe qui, en griffes, n'importe quel compatriote ne peut se lever aujourd'hui et faire la queue au niveau de la Sénat et retrouver brutalement sa photo ou son ancien gluten de vote pour fatiguer nos compatriotes. Aujourd'hui, nous avons au bas mot avec les signatures, on ne peut qu'avoir que 10 candidatures. Parce qu'il faut 16. Donc, nous avons 160 élus, c'est-à-dire maires et députés confondus. Ça veut dire que dans le meilleur des cas, on ne peut qu'avoir 10 candidats à une élection présidentielle. – Merci bien. Comme mot introduitif, Kiamar qui suivait, oui, son vis-à-vis avec beaucoup de sourire. Amar, que s'est-il passé ? Pourquoi mettez-vous dans la bouche de vos compatriotes l'expression « compétition » truquer ou « fausse compétition » ? – Merci beaucoup, Joël. Comme vous l'avez dit, j'ai beaucoup souri, parce que c'est la même rhétorique qui continue. – Quelle rhétorique ? – Il n'y a plus de candidats, il n'y a plus de candidats qui fantaisistes, mais nous n'avons que des candidats fantaisistes à cette élection présidentielle. – Ah non, vous n'allez pas dire ça. Le chef de l'État candidat a sa propre succession. Est-ce une candidature fantaisiste ? – Je dis que nous n'avons que des candidats qui refusent la compétition, c'est des candidats fantaisistes. Parce que vous voyez, le Bénin a une culture démocratique, le Bénin a organisé plusieurs élections. Quand on me dit qu'on n'a pas des candidats fantaisistes, c'est à croire que le ministre Aboulaye Biatchané, le ministre Koupa, qui était des candidats fantaisistes en 2016, ils ont occupé de grosses fonctions de l'État. Ils pouvaient diriger le pays, mais le peuple est le libre-habitre. Donc ce n'est pas à des élus, ce n'est pas à un chef de l'État. Choisir ceux qui doivent participer à une élection présidentielle. Le choix doit être laissé au peuple, détenteur de la souveraineté nationale. Mais qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui ? Un chef de l'État qui se dit compétiteur, né, mais qui refuse la compétition. Un chef de l'État qui va à une élection présidentielle et choisit lui-même ses adversaires. Vous voyez le système de parrainage qui a été insitué. Tout à l'heure, on a parlé qu'on pouvait avoir 10 candidatures, c'est vrai. Mais on pouvait avoir 10 candidatures, le chef de l'État même s'attaque à 118 parrainages. Vous voyez, ça veut dire que lui-même, il ne veut pas qu'il y ait plusieurs candidats à cette élection présidentielle. Mais il n'en déplaise. Comme on le dit, il a fait pour lui. Mais qu'on ne le veuille pas, le peuple fera pour lui. Parce que, ici au Bénin, on ne peut pas utiliser les institutions de la République pour écartir des candidats sérieux. Parce que eux-mêmes, même le chef de l'État l'a reconnu. Quand je prends le cadre de ma formation politique, il a bien une grande formation politique de l'opposition. Ce qui veut dire que le candidat officiel que cette formation politique a désiré, il sait que c'est un candidat qui fera mal. Et c'est pourquoi tout a été mis en place, pour nous empêcher d'aller à ces élections. Mais il a fait. Le peuple aussi fera. Vous avez beaucoup de mots là, M. Kama. Vous parlez de choisir ses compétiteurs. Vous avez ajouté qu'ils refusent la compétition. Est-ce qu'on peut comprendre ? Oui. On dit, quand il venait, voilà un chef de l'État qui était en exil. Qui avait des pouvoirs avec le président son temps. Mais qui est rentré au pays. Qui a été candidat. Sans qu'on ne lui crée de problème. Et qui a été élu. Mais il prend le règne du pouvoir. Et il refuse. Il refuse que des gens compétissent. Mais il faut comprendre que tout ce qui s'est passé en 2019, c'est l'aboutissement qui veut se passer en 2021. Je l'avais dit la dernière fois, quand en 2019, il y a eu des élections exclusives, le chef d'État ne l'a pas fait pour les beaux yeux d'un député. Il l'a fait pour lui-même. Parce que c'est de là que l'exclusion a commencé. Parce que s'il n'avait pas seule l'Assemblée nationale. Et soit dit en passant, en 2019, vous avez parlé du respect des lois. En 2019, la charte des partis politiques n'empêchait pas, n'empêchait pas, la charte votée par les députés, n'empêchait pas une formation politique existante d'aller à ces élections. Il a fallu que le 1er février, que la Cour conditionnelle sorte cette charte de conformité. C'est pour dire qu'à chaque fois qu'ils sont bloqués, ils font recours à des élections. Et c'est la même chose qui s'est passée lors des élections communales. Quand ils ont remarqué qu'ils ne pouvaient pas désigner les maires qu'ils voulaient, ils sont retournés à l'Assemblée pour modifier. Quand une loi s'applique pour tout le monde, ça doit également s'appliquer pour la mouvance. Et aujourd'hui, on remarque que la loi, quand c'est là, ils arrangent, ils demandent de l'expliquer. Sinon, même les disons de la Cour africaine des droits doivent être appliquées, mais ils ne le feront pas. Mais je l'ai dit tantôt, pour ces élections présidentielles de 2021, ça ne se passera pas sans l'opposition. Parce que nous étions toutes les voies légales que nous offre la Constitution. Qu'on pense que c'est en arrêtant les leaders de l'opposition, en convoquant les leaders de l'opposition à la criette. Qu'on pense que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir organiser les élections dans le même espaceux. Leur intention, c'est de faire la même chose que demain, et d'organiser un dialogue peut-être en mai. Mais ça ne se passera pas. – On reviendra là-dessus. Vous avez évoqué un aspect, j'imagine, que M. Edmond a subi. Vous avez fait le calcul du nombre d'élus potentiellement, à même de désigner deux parrains. Votre vis-à-vis, il rappelle, on m'a dit, le nombre de parrains revenus au chef de l'État, 118. Est-ce qu'effectivement, ça ne fait pas un peu trop ? Est-ce que le chef de l'État avait besoin de tout ça ? Lui qui, c'est vrai, a promis vouloir compéter avec les démocrates. Il l'a dit, nous, en étant légalistes, on est bien sûr que c'est au chef de l'État de choisir ses adversaires. – Ok, merci. J'ai suivi avec grand intérêt mon frère, mon cher ami. On a fait beaucoup de luttes ensemble. – C'est ça. – Je le retrouve à travers ses propos. Quand il dit que toutes les lois qui ont été votées ont été votées pour empêcher les démocrates d'aller à ces élections, les démocrates sont les camps. Les lois, là, ont été votées quand ? Les lois, il faut les regarder avec un désintéressement. Il faut les regarder, les examiner. C'est le meilleur qu'on puisse avoir dans un pays. La seule chose qui embête, et je le dis toujours, on peut être ouvert, on peut ne pas être d'accord, c'est qu'actuellement, en l'État actuel, vous n'avez pas réussi à avoir des députés. C'est là que ça. Vous n'avez pas réussi à avoir des députés. Au détour des élections législatives, il y a eu de l'entêtement. Il y a eu ce que le chef de l'État a qualifié à la limite de Aguidi. Il l'a dit à la présidence quand il a reçu les forces politiques. Si j'étais à votre place, je me donnerais des chances pour être présent à ces élections législatives. Quand vous évoquez le président Patrick Stallone et que vous dites qu'il était à l'aise, il est venu. Il est venu. Vous savez, le main qu'il a mis en place avant de venir pour être candidat à ces élections, pour gagner ces élections. Quand on est en politique, il faut regarder le contexte et se doter des moyens, des outils nécessaires. Ce n'est pas le discours, ce n'est pas le verbiage qui va permettre à quelqu'un d'avancer. Les lois sont votées. Il n'y a pas un moment où elles sont votées, elles s'appliquent à tout le monde. Et quand c'est comme ça, vous rentrez dans les couloirs et vous vous organisez. Vous voulez des parrainages ? Nous avons eu des députés qui sont à l'Assemblée qui doivent quand même vous donner ces signatures. Vous avez perdu tout le temps à Philippandie, à insulter ces mêmes types. Et vous retournez vers ces mêmes messieurs pour chercher la signature. Vous avez eu du mal à négocier. L'opposition est présente. La FCBE, une opposition assez constructive, qui a réussi à avoir les signatures. D'autres aussi l'ont eu. Si le chef a obtenu 118 signatures, celui qui est allé chercher les signatures, les gens ont trouvé aujourd'hui qu'il fait l'unanimité. Nous donnons nos signatures à ce président pour qu'il continue. Et il a eu les signatures librement. Il les a obtenues parce que nos compatriotes aujourd'hui ont compris. Et la majeure partie des Béninois ont compris. Ce que nous voulons, ce n'est pas les discours, mais c'est le concret. Il faut aller vers le développement. Et aujourd'hui, le pays avance. Quand vous vous départissez de cet esprit de « quitte pour que je m'y mette là » et que vous regardez en face la réalité, vous allez comprendre que nous sommes en train de travailler dans le pays. Le pays avance. Maintenant, pour les élections présidentielles qui vont avoir lieu, le chef d'État a aussi 118 signatures. Les autres ont eu aussi les signatures qu'il faut. Les lois sont là, les tests sont là. On va aller à ces élections. Moi, je n'ai pas vu ce qui peut empêcher d'aller à ces élections. Parce que c'est quoi ? La démocratie que vous tentez de défendre là aussi. C'est à la limite la dictature de la majorité. Si la majorité, aujourd'hui, est du côté d'un camp, pourquoi veut-on qu'on arrête un processus parce qu'une minorité fait trop de bruit ? Qu'est-ce qu'on ira dire à la base ? Non, voilà, on remet tout à plat, on arrête le pays carrément parce que nos amis d'en face font trop de bruit. Non, il faut qu'on regarde les choses avec vérité. Parce que demain, vous et nous, nous sommes là en train d'avancer la MENA et nous allons diriger ce pays plus tard. On sera très à l'aise de comprendre qu'une élection présidentielle, ça ne s'organise pas la veille de l'élection présidentielle. Ça s'organise depuis les législatives, ça s'organise depuis les municipales et il faut les partis forts. Et c'est pour ça qu'on est allé vers le regroupement. L'esprit de la loi sur le système partisan, c'était quoi ? C'était qu'on avait toute une pagaille dans le pays. Plus de 200 partis pour ce petit pays. Et tout le monde crée son parti dans son coin et voilà, on est là. Les partis qui ne sont même pas représentés partout dans le pays. Mon parti, le parti que j'aime beaucoup, qui était le premier du pays, le PRD, incapable de désigner des gens dans le nord, dans d'autres régions du pays. Dans le remède, on est assis. Et on produit des dossiers. Pour une élection nationale, on se concentre seulement sur une zone du pays et on balance tout. On veut des partis dans le régulier national. Et c'est ce que la loi a dit. Et beaucoup de partis ont laissé fondre leur identité et se sont regroupés. Quand vous prenez le bloc républicain, aujourd'hui, c'est plus de 75 partis, et vous le savez mieux que quiconque. Quand vous prenez l'Union progressiste, idem. C'est nous, nous, là. On n'a pas pu participer à ces élections. Mais on est déjà fâchés. Mais quand on s'est mirés dans ce qu'on nous a dit, on s'est retrouvés. On a dit, bon, c'est vrai. Il faut, il faut des choses. Il faut des partis forts pour que les partis puissent aspirer. Le fondement des partis politiques, c'est conquérir et exercer le pouvoir d'État. C'est la finalité. Mais cette finalité-là, comment on peut en arriver si on n'est pas organisé, structuré ? Lisez la loi. C'est vrai, c'est difficile. Monsieur Aïné, très fier de la configuration actuelle pour la compétition d'avril. Pourquoi ? Très fier. Parce que... Merci. Parce qu'il y a beaucoup... La majorité est du côté de quelqu'un. Ok. Alors, la majorité est du côté de quelqu'un. Comment vous vous arrangez pour ne pas constater que c'est peut-être l'évidence ? Non, vous voyez. C'est facile d'éduquer la majorité du côté de quelqu'un. Mais prenons les données. Une élection législative. Une élection législative qu'on organise ici. Et selon votre propre cour conditionnel, vous avez 27% des électeurs. 27% ne fait pas la majorité. Ce qui veut dire que ceux qui sont restés à la maison construisent la majorité. Et ceux qui sont restés à la maison, c'est ceux qui soutiennent les forces de l'opposition qui ne sont pas allées. C'est que vous vendez la peur et vous connaissez le Béninois. Le Béninois n'est pas sa vie. Ils ne sont pas sortis. On les laisse poursuivre. Vous aurez autant de déventions. Quand je fais un débat, j'aime laisser mon interlocuteur s'excuser. Allez-y. Pour que tu puisses dire ce qu'il pense. Allez-y. c'est que la majorité est du côté de ceux qui ont été exclus de les élections. Quand vous priez les élections communales, avec tout le tentamant, tous les problèmes qu'on a connus, où en dehors des deux formations politiques, il y a eu FCBE. Mais quand FCBE avec FCBE, vous n'avez pas fait plus de 50%. Ce qui veut dire que si vous estimez que FCBE est un parti de l'opposition et qu'on enlève FCBE, les deux formations politiques, les deux formations politiques n'ont pas la majorité. Donc vous n'êtes pas majoritaire au pays. Vous n'êtes pas majoritaire au niveau de... Quand vous comprenez les électeurs, les deux formations ne sont pas majoritaires. Donc quand vous prenez... Quand vous voulez utiliser le thème de majorité et de minorité, il faut avoir un peu de bémol. La majorité aujourd'hui se trouve du côté des forces politiques de l'opposition. Quand vous avez dit que vous avez plusieurs formations politiques au niveau du BR, plusieurs formations au côté du truc, de l'UIP également, et vous avez tout à l'heure dit que le PID n'a pas pu faire truc là, mais le Moëlle-Bénin également, vous-même, votre dossier a été écarté. C'est ça. Vous avez écarté comme le PRD. Ça veut dire que vous-même, vous n'avez pas pu fournir des dossiers sur tout le territoire. Oui. Bien entendu, bien que vous ayez... Enfin, quand vous parlez de la catérapie, c'est qu'on se l'électorale, vous avez eu des problèmes. Dans votre dossier de membres fondateurs, vous avez au moins 15 personnes. Or, c'est quatre sièges. Ce qui veut dire que si vraiment vous avez eu des éléments là-bas, même dans les 15 membres fondateurs, vous aurez pu avoir des candidats à l'électorale. On ne pose pas quelqu'un à l'électorale. Non, je le dis, ce qui veut dire, ce qui veut dire, vous qui soutenez le chef de l'État, vous qui soutenez le chef de l'État, vous ne représentez pas grand-chose. Vous n'êtes pas la majorité. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe depuis 2019, vous êtes en train de décarter cette majorité des élections. Et ce que vous faites, comme l'a dit le président de la FONAC, vous créez des frustrations. Et frustrations plus frustrations donnent détonation. Nous faisons tout. Nous faisons tout pour qu'il n'y ait pas de détonation. Parce que le PNN nous appartient à tous. On ne peut pas accepter, comme le préambule de nos conditions l'a dit, qu'une catégorie de personnes puisse prendre seule et gérer le pays au détriment du peuple. Et quand vous le faites, attendez voir ce que le peuple y agisse. Le président de la loi a dit que si c'était lui, quand il a reçu les forces politiques de l'Obruton, qu'il ferait tout pour aller à ces élections législatives. Bien entendu, quand le président Éric lui a dit de lui monter sur la charte toutes les allégations qui sortaient, il n'y a pas plus. Mais c'est l'occasion aussi de dire, comme il a décidé que c'était lui de faire tout pour aller à ces élections, l'opposition aussi fera tout. L'opposition fera tout. L'opposition fera tout pour aller à ces élections présidentielles. Aujourd'hui, ce qui les embête, c'est qu'ils ne sont pas arrivés à percer les forces politiques de l'opposition. Sinon, ils avaient voulu faire le même schéma que ce qu'ils ont fait. J'étais au conseil juridique du parti FCB. Tout ce qui s'est passé, on sait. Mais comme on le dit, on ne pétine pas deux fois les testicules d'un aveugle intelligent. Nous avons su mettre un garde-fou et ne pas plus percer la coque de notre formation politique. Mais il faut qu'ils sachent, il faut que les formations politiques de la Mouvance sachent que nous ferons tout pour être présents à ces élections. Ça, vous l'avez dit à l'Orest. Monsieur Kama, quand vous dites que vous feriez tout officiellement, la liste est connue, elle est bouclée, plus d'autres recours en principe. Tout, qu'est-ce que ça signifie ? Vous savez, au Bénin, rien n'est jamais bouclé. En dépit des tests ? Je dis, oui. Et à l'ère des réformes ? À l'ère des réformes, rien n'est jamais bouclé. J'ai dit ici, lorsqu'on nous sommes allés aux élections communales, c'est en plein processus qui sont à l'Assemblée modifiée. Pourquoi en plein processus ne peuvent pas les modifier ? Je dis, ici, rien n'est bouclé. Et si je dois revenir sur... Vous voulez dire que vous êtes dans des négociations avec les députés pour faire ça ? Non, on n'a pas besoin de négocier. Ça va s'imposer à eux. Parce que, comme le chef de l'État, nous aussi, nous ferons tout pour être présents. Vous avez parlé de la charte des partis politiques, mais la charte des partis politiques, vous avez dit qu'on était à 200, plus de 200 formations politiques. Monsieur Ayende, la charte des partis politiques, même l'ancienne charte dit quoi ? Une formation politique qui ne participe à deux élections législatives ou communales, le ministre de l'Intérieur fait le constat et le retire, le réceptif. La plupart des 200 formations politiques, beaucoup n'étaient pas allés aux élections. Et quand vous prenez le mémoire au niveau de l'Assemblée nationale, à peine on avait 12 formations politiques qui étaient représentées. Ce qui veut dire qu'on n'avait même pas besoin de modifier ces cartes des partis politiques. Il suffisait que le ministre de l'Intérieur applique la disposition de la charte. On ne peut pas prendre ces arguments pour dire qu'il y a une réforme. Et en termes de réforme, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? Vous, formation politique, légalement constituée, vous êtes incapable de désirer quelqu'un, un président de votre formation politique. L'UP, formation politique, légalement constituée, est incapable de désirer un président ou un militant de leur formation politique. BF, formation politique, légalement constituée, est incapable de désirer un militant de sa formation politique. Le chef d'État, la loi dit, personne ne peut appartenir à deux formations politiques. Le chef d'État ne peut donc pas être à la fois militaire de l'UP, militaire de BF, militaire de Mouel, militaire de l'UDBN. Ce qui veut dire que lui-même viole, il viole la loi. L'article 39 du code électorat dit, c'est-à-dire que les alliances de partis politiques sont prostrites. Mais question remarque, vous avez fait des alliances pour soutenir une personne. Vous violez allègrement les textes de la République et vous venez devant les chaînes de télé, partout, dire qu'on ne doit pas violer, on doit tous respecter la loi. Pourquoi c'est les autres qui doivent respecter la loi et que vous, vous ne voulez pas respecter la loi ? Vous voyez, nous sommes, on pense que c'est les autres. Ne jouez pas au sapeur-pompier. Ne jouez pas après avoir allumé le feu. Ne jouez pas au sapeur-pompier. Nous sommes ici, on a fait la... On a évolué en politique ensemble. On connaît de ce que le béni était. On ne pouvait pas. Ce qu'on remarque aujourd'hui, on ne pouvait jamais penser qu'on venait ou remettre en cause la paix. Les gens, un chef de taquille se dit qu'il va compromettre la paix. Il faut qu'on évite ça. Comme on l'a dit, nous n'avons qu'une seule nationalité et nous sommes appelés à rester ici pour continuer le combat pour développer notre pays. Et c'est ensemble, c'est ensemble que nous allons développer le pays. Ce n'est pas une catégorie qui viendra développer le pays. Ce que vous dites, que ça change. Qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui change ? Moi, je suis régulièrement sur mon terrain. Rien n'a changé. Je suis toujours sur ma terre rouge. Et en termes, quand on diminue des écoles, quand je prends une école, je vais dans une école et de six classes, et c'est deux... Les questions de réalisation... Et c'est deux enseignants qui sont là. Je dis, rien ne change. Quand je vois les enseignants qui se plaignent, quand en pleine année, on demande encore aux gens de venir déposer et qu'il n'y a pas de problème à aucune organisation... En revinant avec votre commission, sur les questions de réalisation, et de projet, pourquoi pas ? Rien n'est pas sur les réalisations, c'est pas cela abordé le sujet. Oui, je comprends. Mais disons-nous que nous devons poser des actes de paix et éviter que des frustrations n'est. Merci beaucoup. Oui, je disais qu'on va y revenir, parce que le moment viendra sans doute. Graduellement, on est en train d'entrer dans cette phase-là pour apprécier ce que chacun a en termes de projet. Mais alors, la présidentielle, comment va-t-elle se dérouler ? C'est la grosse interrogation. Et dans ce registre-là, tout à l'heure, votre vis-à-vis, et puis c'est ce qui nous a réuni, semble dire pourquoi ne pas réitérer l'exploit des communales. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ok, les présidentielles ont bel et bien lieu et de la plus belle manière. Alors, ce qu'ils pensent, c'est la douverture. Non, le processus, c'est assez avancé. Il n'y a même pas possibilité de reculer. Et rien ne se passera. On va faire les élections tranquillement. C'est ça. Mais il m'a apostrophé sur une question où on n'a pas pu dans notre parti désigner un candidat. Ce n'est pas une affaire d'entêtement. Il faut, parce que nous sommes un parti, il faut aller à une élection. Il faut mûrir. Il faut pouvoir être prêt pour aller à une élection et gagner. Nous, nous sommes candidats à une élection. C'est ça. La souffrance que beaucoup endurent aujourd'hui. On va chercher les scientifiques. On va commencer par faire le salam alèque. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Et nous ne nous mentons pas à Moëlle. Dans la Moëlle, nous avons dit, à Moëlle Bénin, nous avons dit que nous ferons tout dans la vérité pour bâtir notre pays. Dans la vérité, nous avons vu que notre compatriote Patrice Talon évolue bien. Il l'essaie, il le maîtrise, et il est en train de faire avancer notre pays sur beaucoup de compatiments. Beaucoup de compatiments de notre vie. Nous l'avons désigné. Nous avons été derrière le premier parti à dire il n'y a pas question de timing. Très tôt, nous disons ce que nous avons à faire. c'est le président Patrice Talon qu'on désignera comme candidat du parti. Vous parlez d'alliance. Vous avez trouvé ça où ? Où est l'alliance qui est née ? Où est l'alliance là ? Aucune alliance. Nous, nous avons en toute liberté décidé que ce soit Patrice Talon le candidat, notre candidat pour les élections prochaines. L'UP l'a fait, indépendamment de nous. BL l'a fait, LUD bien l'a fait. Si le président dit maintenant j'ai reçu votre cri du cœur, maintenant j'accepte être candidat à ces élections, on va aller se cacher parce que les gens vont dire bon, ils se sont mis ensemble, nous travaillons autour de l'objectif. L'objectif pour nous, c'est ça. Nous ne sommes pas comme vous où vous dispersez toutes les énergies. Vous êtes là, c'est moi ou rien. C'est ça qui joue contre vous encore. Parce que là, la seconde candidature à part FCBE qui sont en droit d'aller à ces élections, ils ont eu un certain nombre d'élus, ils ont allé négocier les autres. D'autres aussi ont eu les signatures. Qu'avez-vous fait en votre sein ? Qu'avez-vous fait pour que des gens débattent de nulle part pour perturber l'ordre établi dans votre formation politique ? Vous devez vous poser des questions. Vous devez aller chercher le problème en votre sein. On ne vient pas diriger un pays dans ce désordre organisé, embarqué comme ça et venir. Ça, c'est en votre sein que le problème se pose. aujourd'hui, les tests de la République sont les beilleurs. Il faut les regarder de façon dépassionnée. Vous avez une difficulté. Et si c'était que vous avez eu la chance de participer, vous êtes né tôt, avant même les communaires, vous avez eu la chance de participer aux élections, vous aviez eu 16, 17 élus. On ne sera pas en train de meurer ce débat. Vous allez applaudir la loi parce que vous savez que c'est pertinent. C'est une bonne loi. Mais la seule chose, vous retournez en arrière pour dire qu'on nous a empêché que ce qui se joue maintenant était prémédité. Malgré le timing, n'était-ce pas possible que ces formations qui se sont décidées à un moment donné à y aller avec les parrains, de pouvoir obtenir des parrains ? Bien sûr, il y a plein de possibilités. On se connaît dans ce pays. Nous sommes tous les mêmes. La preuve... La guéguerre, je veux faire allusion à la guéguerre qu'on a observée. C'est un qui dit qu'on est prêt à la formation de la mouvance à accorder les parrains à qui veut. Et ils ne sont pas venus. Ensuite, on a entendu, certains disent qu'on est venus, on ne l'a pas accordé. Et puis la polémique née de cette déclaration de l'honorable Souïe. Comment vous l'avez vécu ? C'est de bonne guerre. Et si, au sein du parti, le parti a défini une directive. La preuve, il a dit qu'on n'a pas réussi que les gens, bon, je ne sais pas d'où il tient ça, les gens n'ont pas réussi à infiltrer les démocrates parce qu'ils ont mis les balises. Ils se sont bien organisés pour que ça n'arrive. Les autres partis aussi, ils s'organisent, mettent des balises pour que telle ou telle autre chose n'arrive. Si par hasard, moi, il reste tout ça à vérifier. Si les démocrates, au niveau de l'Union Progressiste, on a demandé à un certain député de ne pas donner la signature, bien des balises ont été mis pour qu'ils n'aillent pas faire ce qui ne sera pas conforme à la ligne du parti. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est le parti. Et c'est ça qu'on appelle un parti. Il y a une discipline interne qu'il faut respecter. La preuve, les autres ont donné quand même des signatures. Vous devez poser des questions pour savoir comment les gens se sont pris pour obtenir ces signatures. Et j'ai dit quelque chose en l'entame. Quand vous voulez aller, comme on dit, à Dianyi, tu vas aller prendre ton phare et tu fais tomber le prêtre du phare. Est-ce que tu peux avoir le phare ? C'est-à-dire que vous avez des députés, des gens qui doivent vous donner les signatures. Vous avez pris tout le temps à la ville et pandémie. Des pertes de famille. Des gens quand même intelligents qui ont quand même une base politique. Vous les connaissez presque tous. Et on les a insultés tout le temps des députés godiaux, des faits valoirs, de ci ou de ça. Et c'est de cette même façon. Ce qui a plombé le défaut de signature pour certaines formations politiques, il y a ça dedans. Alors, la présidentielle, annoncée pour certains comme étant déjà exclusive, vous, si vous devez y répondre, vous dites ? La présidentielle, on a la chance aujourd'hui, il y a deux forces de l'opposition qui y participent. Donc du coup, c'est une élection inclusive. Merci. Sur la question, oui, vous vous tenez toujours les propos comme quoi l'élection s'annonce exclusive. C'est aussi vrai. On a suivi certains expliqués, dont vos alliés, est-ce qu'on dira dire d'hier, puisqu'ils disent être toujours des démocrates. Je vous parlais du duo Corentin et René Agossa. Ils l'ont dit exclu, mais ils sont toujours de la formation et ils représentent l'opposition. Pour les éditions pour les présidents qui viennent, s'ils étaient toujours de la formation politique, si vous devez représenter la formation politique, ce n'était pas une pomme qu'ils devaient représenter. Le parti de la démocrate a son logo et le candidat qu'on a choisi a déposé son dossier avec le logo du parti. Donc vous ne pouvez pas aller chercher une pomme pour dire que vous représentez la démocrate. Non, ils n'ont pas dit qu'ils représentent la démocrate. Ils ont un plan B qui leur a permis d'être là. Ils sont, maintenant qu'ils y sont, ils disent qu'ils reconnaissent toujours avoir... Quand on est dans une formation politique, on ne peut pas se lever seul et avoir un plan B. Parce que quand vous êtes dans une formation politique, il y a ce qu'on appelle la discipline de groupe. Quand vous avez un plan B, ça montre que vous êtes peut-être là pour quelqu'un. Et c'est ça qu'il faut éviter. Parce que le parti peut décider d'avoir un plan B. Ça, c'est une décision du parti. Quand vous n'êtes pas d'accord avec ce que le parti dit, vous vous retirez. Donc, il n'y a pas... Et quand je prends le cas de FCEB, je vous ai dit ici que j'ai été un membre très engagé, très actif au niveau de FCEB, conseil juridique, pratiquement tout le temps au front. Mais ce n'est pas FCEB de l'opposition, ça. Si nous avons quitté FCEB, si nous n'avons été passant, nous savons le virus qui a été mis dedans. Nous savons le virus. Je ne voulais pas revenir sur le départ. On ne refuse pas. Mais qu'est-ce qui vous autorise ? Vous, aujourd'hui, vous n'êtes plus FCBE. Qu'est-ce qui vous autorise aujourd'hui à dire qu'ils ne sont plus de l'opposition ? Oui, vous avez vu quand ? Si vous avez suivi tout ce qui s'est passé dans ce moment, avec la démission de notre président d'honneur en ce moment, qui est aujourd'hui président d'honneur du parti Les Démocrates, si vous vous rappelez sa déclaration pour quitter le parti, vous aurez compris que cette formation politique des DIA était mise sous le boiseau et que cette formation politique des DIA a été récupérée par la mouvance. Législative, communale, est-ce que ESA l'État n'a pas fait son œuvre où les choses vont évoluer ? Vous ne pouvez pas, comme le dit ici, vous ne pouvez pas embrasser le diable et sortir sans dégâts. Quand vous vous empêtrez dans quelque chose, vous allez jusqu'au bout. Aujourd'hui, ils peuvent tout dire. Ils peuvent dire qu'ils sont de l'opposition. Mais tous ceux qui sont là, on se connaît, que ce soit le Seine ou le Père, que ce soit Djemba, on se connaît tous. Le ministre d'État Djemba, on ne l'avait jamais vu depuis la création du FCB après le congrès de Paragou dans un combat du parti. Il ne venait jamais à la réunion. C'est bien, c'est beau de le voir aujourd'hui, pour reprendre un peu de la vigueur et de sortir. C'est bon, je lui souhaite qu'il puisse avoir plus de vigueur. Le ministre de mon père, qui m'en excuse, mais il sait, s'il veut dire la vérité, il sait que si c'était la formation politique de l'opposition, ce n'était pas Djemba qui devait être les portes flambeaux. Mais aujourd'hui, ce n'est pas notre formation politique. Ils ont pris leur chemin. Si c'est ce que leur nouveau donnait d'ordre leur a dit de faire, tant pis, je ne suis pas de cette formation politique et je ne voulais pas en parler. quand je prends le cas de Corentin Corré et... M. Iréné Agossa. Iréné Agossa. Iréné Agossa est présidente du Parti des nationalistes. Elle a fait une déclaration d'adhésion au parti des démocrates. Même aujourd'hui, si elle a fait une déclaration d'adhésion au parti, on va l'accueillir à bras ouverts parce que nous sommes une formation politique, on ne refuse personne. Mais si vous venez, si vous venez, Iréné n'est membre d'aucune structure du parti. Il a seulement adhéré. Donc, les cinq militants, si vous venez, c'est sûr qu'il y aura des enquêtes qui se feront sur vous. Donc, aujourd'hui, un militant qui n'a pas eu l'onction du parti parce que c'est permis à un militant d'être candidat et il a été candidat à la candidature au niveau des démocrates. Vous savez, il a été candidat à la candidature. Mais il n'a pas été retenu. Il n'a pas été... Il a été même suspendu avant même la fin de... Vu les agissements, remarquez, qui est à son endroit. Donc, quand aujourd'hui il se croit de l'opposition, il y a un doute. Il y a de l'opposition. Et c'est heureux, aujourd'hui, je vois que le préfet Colentin Coré qui arrive à sortir. Parce que je me rappelle une anecdote. Au cours de nos réunions, le parti devait représenter quelqu'un sur un plateau. Quand vous êtes le préfet, vous allez représenter le parti, il dit, ah non, moi, je ne parle pas devant l'exemple. Ça, c'est pas mon fort. Mais c'est heureux. C'est pourquoi, aujourd'hui, s'il peut sortir, vous pouvez aller, je veux dire, il y a eu une avancée à son endroit. Et c'est bien. Est-ce que, justement, il ne faut pas regarder de ce côté, en termes d'avancée ? On les a suivis à l'occasion de cette conférence de presse, dire, être en train de tendre la pêche à leurs amis qui n'ont pas pu regarder de l'autre rive ensemble pour bâtir ce bénin prospect. car, eux, il coûte bien battre Patrice Talon sur ses propres installations. Vous voyez, il y a le discours qu'on tient. On ne peut pas dire aux gens venez nous soutenir. Vous dites venez nous soutenir et après, vous les insultez. Vous tenez des propos qui ne poussent même pas à ce que vous venez à ce que vous puissiez discuter. parce que, comme ils l'ont dit, on a vu les propos tenus par René Agossa sur le processus de désiration en attaquant les membres du parti. Or, le parti Les Démocrates est construit au niveau de la coordination nationale qui fait office de bureau et qui n'en rend en somme 89 membres. 89 membres se sont retrouvés pour désir pour désir le processus de désiration des candidats. Il a dit tout à l'heure et sachant que la majorité est de mon côté et moi, quand la majorité décide, quand la majorité décide, et d'ailleurs ça fait partie des questions qu'on leur a posées eux, le candidat et la candidature. Si le parti choisit, que feriez-vous ? Ils ont dit nous allons suivre ce que veut dire le respect des engagements pour qu'ils devaient suivre. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc, le second volet, le second volet, le second volet, j'ai beaucoup entendu au cours des sorties que l'opposition a toujours dit que si une mouche se présente face à Talon, que cette mouche va gagner Talon. Mais, soyons honnêtes, on n'a jamais dit que si c'est une mouche de Talon, qu'elle va gagner Talon. Laissez au moins que ce soit la mouche de l'opposition qui compétisse à la Talon. Donc, il n'y a pas de mouche de l'opposition. S'il n'y a pas de mouche de l'opposition, si c'est la mouche de Talon, même à dresser, comment vous voulez s'il y a la mouche ? En tout cas, visuellement, chacun est dans son couloir. Les uns disent que l'élection est inclusive, pour d'autres, elle est exclusive. Alors, dans ce débat qui semble malheureusement rappeler un peu 2019, est-ce que vous entrevoyez les signaux autrement que 2019 ? On se rappelle ce moment de tension pour 2019 et aujourd'hui, on a comme l'impression que la tension, elle est aussi là. Comment vous, vous vivez ça ? Ok. Moi, je crois qu'il n'y a aucune tension. C'est de bonne guerre. Ce qui se passe actuellement. Ce qui se passe actuellement, c'est de bonne guerre. Il n'y a aucune tension. C'est ça. Il vient de le démontrer tout de suite que Eléa Gossa et le préfet Corentin étaient quand même des membres du parti, même s'ils sont membres simples. Et aujourd'hui, ils ont fait une compréhension depuis qu'ils ont dit qu'ils veulent étendre la main aux membres de l'opposition pour aller battre le parti de Salon dans les urnes le 11 avril prochain. Pourquoi ? Si vous avez si tant est que votre objectif est de battre le parti de Salon par n'importe quelle mouche, prenez cette mouche-là et votre parti peut porter ça. Quand vous êtes en faible et que vous avez une force derrière, il faut vous organiser pour honorer cette masse que vous supposez avoir. Pour les honorer, il faut faire les choses de façon qualitative et sortir le bon jeu pour que les gens acclament. Mais là où vous êtes, ce n'est pas possible. Et si vous n'avez pas eu la scientifique, je l'ai dit, je le répète encore, vous venez de dire que vous n'allez pas accéder à la demande des Agossa et son colistier parce qu'ils ont pris tout le temps de 40 T et son colistier. Je ne vais pas vous demander à un CD. Voilà ce qu'ils disent. Voilà, ils vous disent que c'est difficile d'accéder parce qu'ils ont tout le temps mal parlé de vous. Je ne vous l'assurerai pas partie. Je vous l'assurerai pas et aujourd'hui vous cessez les scientifiques. Je vous ai posé une question tout à l'heure. Monsieur Haïdé vous a dit qu'il n'y a pas de tension mais il est une réalité que sur la question de paix ça va dans tous les sens actuellement au point où le ministre porte-parole du gouvernement a dû hausser un peu le ton et demander aux autres de faire beaucoup attention parce que en tout cas l'œil du gardien est toujours vigilant. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet ? Ce qui se passe c'est la minorité qui fait du tout. Cette minorité tempête tellement ils n'ont plus rien d'autre à faire que de vendre la peur que d'assionner le levier de trouble. à l'ordre public dans le pays. Mais nous avons un État. Ce qui s'est passé la dernière fois c'est parce que ce n'est pas nous les bagnoles ils sont allés brûler les installations d'un compatriote parce que tout simplement on est en train de faire des manifestations d'humeur. Mais l'État doit rester l'État pour défendre les compatriotes quand il y a problème. Si vous vous tentez de troubler l'ordre mais il y a la façon de le rétablir. Les interpellations de ces derniers jours aussi comment Amouel Bénin l'observe-t-elle ? Oui je l'observe très bien et il faut pouvoir le faire parce que quand un de nos compatriotes vole un mouton dans la rue on le prend on le juge on le jette en prison. Quand un Agba l'Akba aussi dit ce qu'on ne doit pas dire des politiques disent ce qu'on ne doit pas dire on va les interpréter. Vous savez combien de personnes sont devant la criette ? Vous savez combien de personnes répondent ? Vous connaissez les mobiles les arts pour lesquels on les a écoutés ceux-là ? Non. Moi je ne le connaissais non plus. Vous n'avez pas besoin de ça. Parce que je sais que dans tout ce que ces gens-là disent au quotidien ils blessent un certain nombre. Merci beaucoup M. Hainé Oui je suis la question de la paire on a vu de ces sorties et puis certains des vôtres aussi qui se sont retrouvés devant la criette. On gère tout ça comment ? Avant de répondre à cette question je vous ai dit c'est que nous avons mis une barrière qui a permis de ne pas infiltrer le parti. Donc si vous ne savez pas comment nous avons choisi notre candidate c'est parce que vous n'avez justement pas pu savoir tout ce que le parti faisait pour faire. Vous ne connaissez pas les militants du parti. Vous ne connaissez pas les militants à l'extérieur. Alors les réponses à ma question ? Comment on a fait et c'est justement parce qu'on a mis la stratégie pour pouvoir tout faire au sein du parti. Et aujourd'hui vous êtes surpris et la peur vous ne voulez même pas l'affronter. Mais je vais vous dire M. Hainé je m'en dis quand la case du voisin brûle et de lui à l'étern sinon ça va s'étendre et ça va et vous ne verrez personne pour l'étern aujourd'hui on a seul les militants du parti des démocrates on a seul les militants du parti des démocrates le parti des démocrates a eu son réceptif le 11 décembre passé provisoire le réceptif le 22 décembre ce qui veut dire que nous sommes un parti politique légalement constitué nous avons accepté subi les différents déboires au niveau du ministère parce que nous avons voulu avoir un cadre pour pouvoir mener le combat démocratique nous l'avons fait aujourd'hui dans le cadre du fonctionnement du parti la criette ne peut pas venir interpeller nos militants dans le cadre du fonctionnement du parti parce que quand on interpelle les premiers des gens au motif que vous voulez aller sur le terrain mobiliser les militants c'est quel crime ça et c'est pourquoi je dis le gouvernement ne peut pas utiliser la justice pour pouvoir embêter l'information politique que vous voulez vous dire la justice c'est pourquoi il faut suivre la déclaration de l'honor qui a été interpellé qui a dit les motifs de son interpellation aujourd'hui le camarade Bior Draman Tijani sans aucun motif de la criette on lui dit va à la brigade anticriminalité il est allé il est resté 48 heures les avocats sont partis le matin on avait empêché les avocats et c'est après quand notre candidat a fait son poste pour dénoncer ça qu'on a maintenant rappelé les avocats et depuis là depuis là on lui fait subir des tortues morales on l'empêche si vous devez conclure vous permettez on l'empêche de se soigner c'est pour vous dire regardons le Bénin regardons le Bénin pas ce qui se passe pourquoi on ne vous a pas interpellé vous non peut-être que quand il va sortir on va m'interpeller M. Kamar M. Edmond Hainé je propose on pourra se revoir on pourra se revoir M. Kamar il faut qu'il se dise il ne sert à rien de venir allumer le feu et de crier jouer au sable c'est chez les téléspectateurs on va devoir s'en arrêter vous concluez en 30 secondes merci je pense que notre pays est debout merci beaucoup et vous 30 secondes bon je vais dire je demande au peuple Benoît de rester serein et engagé merci Kamar M. Aïné chez les téléspectateurs ce fut un plaisir on va retrouver nos invités du jour un autre jour sur d'autres thématiques pourquoi pas en route pour avril prochain à très bientôt Sous-titrage ST' 501